... Ce jeu-ci, Académie, 6 lauréats porteurs de projets distingués, ils ont été récompensés pour leur talent, l'étant fort de ce concours organisé par le patronat ivoirien dans quelques instants. ... Amélioration du système de sécurité, c'est bientôt la création d'une agence communautaire de supervision de la sécurité dans l'espace UEMOA. Ablai Ouad de retour à Dakar, l'ex-président sénégalais rentré vendredi soir dans son pays qu'il avait quitté après sa défaite de 2012. Bienvenue à tous. Le séminaire du gouvernement d'hier a permis au ministre ivoirien de mettre en place un plan stratégique de lutte contre la vie chère et un plan stratégique de création d'emplois. Ce sont huit priorités qui ont été adoptées par le gouvernement. Le point avec Hervé Blé. Le séminaire gouvernemental, le deuxième de ce mois d'avril, avisaient l'adoption de documents de référence sur la forme de plans stratégiques. Leur mise en œuvre fera de la création d'emplois, la lutte contre le chômage et la lutte contre la cherté de la vie, des réalités de plus en plus tangibles pour les Ivoiriens. Quelques-unes des recommandations qui ont été faites. Au titre de l'emploi, les membres du gouvernement recommandent la poursuite des enquêtes emploi en renforçant les moyens permettant la publication régulière de données fiables, de l'amélioration de la capacité d'absorption au niveau des différents programmes en cours afin de mobiliser des financements complémentaires auprès des bailleurs de fonds pour la réalisation de projets pertinents et à fort impact social. L'accélération du processus de mobilisation du financement public pour l'emploi conformément à la stratégie de relance adoptée par le gouvernement le 26 novembre 2013. Au titre de la lutte contre la vie chère, l'augmentation de l'offre de logement en vue de combler le déficit observé dans le secteur, la garantie du libre jeu de la concurrence, de la rationalisation des taxes et autres prélèvements qui grèvent les prix, l'amélioration de l'offre de biens et de services. Faire de la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire, un générateur d'emplois et de bien-être des populations, le Premier ministre Danek Abdelkan l'a rappelé, est une recommandation expresse du président Alassane Ouattara à laquelle le gouvernement ne serait dérogé. Comme on peut le constater, le gouvernement est à l'initiative et assidûment au travail pour corriger les effets cumulés de plus d'une décennie de crises qui ont exacerbé le niveau de pauvreté. L'augmentation de 25% du produit intérieur brut et de 15% du produit intérieur brut par habitant entre 2011 et 2013, selon la dernière évaluation du Fonds monétaire international, est un signe tangible de progrès réalisé, même si nous sommes conscients de l'importance de ce qu'il reste à faire. Toutes les actions entreprises doivent être soutenues par des sources nouvelles, efficaces et pérennes de financement pour porter l'ensemble de ces dispositifs. Les conclusions du séminaire gouvernemental consacré à l'emploi et à la lutte contre la vie chère seront soumises très prochainement au président de la République en Conseil des ministres pour des décisions à prendre. Hier, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, s'est voulu ferme sur la composition de la nouvelle CEI au cours d'une conférence de presse. Ahmed Bakayoko a expliqué la décision du gouvernement de renouer avec la normalité. On fait le point avec Michel Digré. Le projet de loi portant recomposition de la commission électorale indépendante adoptée en Conseil des ministres le 9 avril dernier continue de diviser la classe politique après avoir fait les choux gras des journaux. Avant d'aller défendre le dit projet de loi au Parlement, le ministre Ahmed Bakayoko, sans équivoque, affirme le gouvernement ne fera pas marche arrière. Le gouvernement a voulu prendre la formule d'une CEI qui n'est pas pléthorique, qui est comme on le retrouve dans tous les pays où les choses se déroulent normalement. Certains pays comme le Sénégal ont une commission de 12 membres, au Nigeria c'est 13 membres, au Ghana c'est 7 membres, la Côte d'Ivoire doit renouer avec la normalité. Donc nous partons à l'Assemblée dans le souci de faire passer ce texte. Donc nous n'avons pas l'intention au niveau du gouvernement de renégocier ce texte. Ceux qui décrivent le projet de loi soutiennent que l'ossature de la future CEI fait la part belle au pouvoir. Ahmed Bakayoko, lui, s'insurge contre ses allégations. D'abord, la société civile n'a jamais été aussi bien représentée. Jamais. Donc c'est un fait. Ensuite, le pouvoir n'a jamais été aussi sous-représenté dans quelques CEI que nous avons connus dans l'histoire de notre pays. En 2001, il n'y avait pas de crise. Sur cette CEI de 2001, qui est la base de notre travail, qui a été présentée par le Premier ministre à l'époque, Afin Guesson, signée, actée par l'ex-président Laurent Gbagbo, je vous donnerai une copie. Cette CEI avait un représentant de la présidence, avait un représentant du président de l'Assemblée nationale que nous avons sorti, avait un représentant du président du Conseil économique et social que nous avons sorti, avait un représentant et du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Sécurité, nous l'avons réduit, ce que le représentant, avait un représentant du ministre de la Défense. Dans la proposition de la CEI version Afin Guesson de 2001, il y avait neuf personnalités qui représentaient, en guillemets, l'État. Contre, trois. dans notre version. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas photo. La question qui fâche a été également posée, pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas été consultée ? Nous avons fait notre part. Nous sommes témoins et l'opinion est témoins de la volonté du gouvernement de discuter avec l'opposition. Nous avons invité nos frères de l'opposition à des discussions. Il y a eu à un moment donné des échanges, à un moment donné, ils ont dit qu'ils ne discutaient plus. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est difficile. On ne peut pas aussi bloquer le pays au bon vouloir d'une partie de l'opinion qui existe, qui est respectable. Mais on ne peut pas bloquer le pays. Parce qu'évidemment, le piège, si vous traînez la discussion, après on vous dira c'est trop tard pour les textes, c'est trop tard pour les élections, après encore repos avec les élections, situation de déception, il faut en sortir. Le projet de loi sur la recomposition de la CEI sera débattu au Parlement au mois de mai avant son adoption. La nouvelle CEI sera installée dans le courant du mois de juin. Ajoutons que le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, a tenu à rappeler que la présidentielle aura bel et bien lieu en octobre 2015. Dans le domaine de l'économie, le Fonds monétaire international, vous le savez, a présenté jeudi à Bichon son rapport semestriel sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne. Ce rapport montre que la croissance économique de l'Afrique subsaharienne a été positive et les perspectives favorables. La synthèse de la cérémonie de clôture avec Patrice Kouakou et Adama Koune. Selon le Fonds monétaire international FMI, les performances économiques africaines sont encourageantes. Son rapport anticipe une croissance d'environ 5,5% en 2014 et 2015 en hausse de 0,5 points par rapport à 2013. Bonne nouvelle, les pays les plus pauvres sont ceux qui ont des taux de croissance les plus élevés d'environ 7%. Dans la sous-région, c'est à peu près la même chose avec un taux de croissance ici de l'UMOA d'environ 6,5% tiré par la Côte d'Ivoire qui a connu une reprise soutenue maintenant depuis 3 ans. La forte croissance économique de l'Afrique subsaharienne est tirée par des facteurs intérieurs liés aux réformes structurelles dans chaque pays. Cela est un élément positif pour une croissance durable en croire les intervenants à cette rencontre. La Côte d'Ivoire, nos chiffres sont connus. Nous sommes à un taux de croissance d'autour de 9% pour 2013 après 8,7% en 2012. La Côte d'Ivoire avance bien. L'intérêt de la rencontre, ça a été surtout de nous dire qu'il faut continuer les réformes. Si nous voulons une économie à la fois diversifiée et résiliente, il faut que la Côte d'Ivoire fasse sa part très fort en continuant les réformes structurelles, en maintenant un environnement sociopolitique apaisé et en encourageant par conséquent les investisseurs à se tourner vers la Côte d'Ivoire. Il est à noter selon les institutions internationales que les réformes de la gestion des finances publiques dans les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine restent une priorité. Le concours Business Competition a rendu ces résultats si lauréats porteurs de projets ont été récompensés. Les temps forts de cette troisième édition de la CGSI Academy avec Patrice Coakou et Jean-Jacques Wameala. La Confédération Générale de l'entreprise de Côte d'Ivoire chez DC a distingué six porteurs de projets à la fin de la troisième édition de la CGSI Academy édition 2014. Les projets concernés agribusiness, industrie, tic et autres services. Une solution pour les populations du monde rural qui vivent dans les zones désenclavées pour leur permettre d'avoir accès à des services financiers tels que le transfert d'argent aussi bien au niveau de la Côte d'Ivoire qu'à destination des pays de la CDAO notamment le Burkina, le Niger, le Mali et le Togo. J'ai proposé le projet qui porte sur le programme Vue d'ici. C'est un programme qui contient la production de huit films documentaires et de trois magazines de reportage télé. Ce projet s'étend six, cinq ans et porte essentiellement sur la production ivoirienne. Notre objectif aujourd'hui c'est de changer l'habitude de consommation, c'est de pouvoir transformer les grains d'arachide produits en Côte d'Ivoire et de pouvoir conditionner cette pâte-là dans des emballages hygiéniques afin que le consommateur ivoirien soit à l'abri de certains risques. Le président de la CGC Jean-Cacou Diagou exorce ces six jeunes à s'approprier ce projet en vue de les transformer en des véritables instruments de création d'emplois et de richesses. Le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou a pour sa part à souligner que l'État va appuyer les jeunes qui ont décidé d'entreprendre. Au menu de cette troisième édition de la CGC Académie panel et lancement Boss Business Business Competition. Cette rencontre d'affaires entendait susciter la vocation entrepreneuriale pour une croissance inclusive et pour cette troisième édition de la CGC Académie édition 2014 sur 434 candidatures enregistrées 30 ont été retenues. L'autorité nationale de régulation des marchés publics a rencontré la presse. Il ressort de cette rencontre qu'au titre de l'année 2013, l'ARMP a rendu 83 décisions et publié plusieurs audits en matière de passation des marchés. Francis Boifo pour plus de détails. Informer la presse nationale et internationale sur les activités de l'autorité nationale de régulation des marchés publics AN-RMP. La démarche s'inscrit dans le cadre de la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État à en croire le président de l'AN-RMP. C'est un droit pour les citoyens à travers les journalistes d'avoir l'information sur ce qui est fait de son argent en tant que contribuable. Bon, absolument, nous sommes à 83 décisions rendues qui portent sur divers contentieux, d'autres portées à notre connaissance par des candidats à des appels d'offres, d'autres aussi des dénonciations sur des irrégularités qui ont été commises en ce qui concerne les audits. Nous avons déjà publié tous les audits faits, les audits sur le succès d'achat des médicaments, les audits des délais, les audits des manœuvres frauduleuses et nous avons en cours l'audit sur les marchés passés par gré à gré de 2011 à 2013. Parlant des missions et attributions de l'organe qu'il préside, Koulibaly Nankarna a fait cette précision. L'ARMP, par exemple, n'est pas la justice. Il n'est donc pas question qu'on espère que nous rendions une décision de justice. L'ARMP n'est pas la structure qui contrôle la passation des marchés publics. L'ARMP ne peut donc pas se substituer à la DMP. L'ARMP est le régulateur. L'ARMP est chargé de définir les politiques et stratégies en matière des marchés publics, de conduire les audits indépendants de passation et d'exécution des marchés et de gérer les recours non juridictionnels des plaignants. Toute personne physique ou morale non satisfaite des décisions rendues par l'autorité nationale de régulation des marchés publics peut faire appel devant la chambre administrative de la Cour suprême. Les experts des structures nationales de l'aviation civile de l'Union économique et monétaire ouest-africain plus la Mauritanie se sont retrouvés ici à Bijan pour plancher sur la sécurité et la sûreté du système de transport aérien régional. Ces experts proposent la création et la mise en œuvre dans un bref délai d'une agence communautaire de supervision de la sécurité dans l'espace du mois plus la Mauritanie. Francis Boiffaut une fois encore sollicité. Des résolutions de la réunion bilan d'Abidjan sur la mise en œuvre du programme commun de supervision de la sécurité du transport aérien dans l'espace UEMOA plus la Mauritanie COSCAP UEMOA voici ce qu'on retient. La recommandation majeure est de demander au chef d'État au gouvernement des différents États de l'UEMOA de bien vouloir prendre toutes les dispositions pour que l'agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sécurité de l'UEMOA AXAC soit mise effectivement en place. Vous prenez les statistiques au niveau de l'OAC le trafic en Afrique représente 4% du trafic mondial et qu'est-ce qu'on remarque 35% d'accidents c'est trop personne ne vient dans un pays où il s'équipe des risques alors si nous nous mettons ensemble nous allons inverser les courbes. En attendant les experts de l'aviation civile de l'UEMOA plus la Mauritanie saluent les efforts consentis par les États dans la mise en œuvre du projet COSCAP UEMOA projet qui a permis à plusieurs pays de l'UEMOA d'améliorer la supervision de la sécurité du transport aérien selon le dernier rapport de l'OACI l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale l'OACI indique par exemple que le taux de conformité des éléments cruciaux de supervision de la sécurité aérienne de la Côte d'Ivoire est passé de 43,1% en 2008 à 56% en 2013 Aujourd'hui journée mondiale de la propriété intellectuelle c'est une occasion pour les acteurs du secteur de dénoncer les violations de la propriété intellectuelle et de sensibiliser les consommateurs sur les dangers liés à la consommation de produits piratés Le ministre du Pétrole et de l'Énergie Adama Tongara lance la distribution des lampes économiques dans les savannes objectif réduire de façon significative les factures des ménages 40 000 abonnés sont visés nous dit Charles Tatou Le gouvernement ivoirien a trouvé une solution pour la réduction des factures d'électricité des ménages économiquement faibles Cette solution constitue également un moyen de lutte contre la cherté de la vie Il s'agit de l'utilisation des ampoules basse consommation Depuis avril 2012 l'État avec l'appui de la Banque mondiale a mis en œuvre un programme national de distribution de ce type d'ampoules Après les communes pilotes Trècheville Yamsokro à Bobo dont le bilan rassure sur la réalité des retombées et des impacts positifs attendus le programme est à la phase de généralisation avec son déploiement dans la commune de Corogo A Corogo à peu près le nombre d'ampoules qui seront distribuées ça sera environ 5 ampoules en moyenne par ménage par abonné A terme dans 12 mois le programme sera terminé avec une distribution d'environ 5 millions d'ampoules aux Ivoiriens gratuitement offert par M. le Président de la République à la Sainte-Ouattara Comme il a été aussi indiqué il y aura une centaine de jeunes de la commune qui vont trouver un emploi pendant aucune période qui va leur procurer des revenus pour souvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille En tout cas nous nous réjouissons d'avoir été choisis après quelques villes pour le lancement de ce programme Avant PEP le courant 20 000 ou 28 000 maintenant on pense que ça va aller Une opportunité s'offre aux jeunes de Ferquet dont la ville a connu également le lancement de cette opération Le milieu nous a instruit de boucler le reste du territoire en 12 mois donc pour cela pour faire que nous avons prévu d'identifier une centaine de nos jeunes frères qui vont être dispatchés je dirais dans tous les quartiers pour que l'installation puisse aller très vite L'opération va s'étendre au village des communes et sous-préfecture du pays L'électrification du village de Como dans la commune de Botrou reste une préoccupation pour les populations elles ont décidé au cours de leur rencontre annuelle de contribuer financièrement à la réalisation de ce rêve vieux de 50 ans Reportage Sorocorona Commentaire Bakker Les populations de Como villages situés à 2 km de Botrou veulent se donner les moyens pour l'électrification de leur village A cet effet ce village a battu le rappel de ses fils L'amitié du village a décidé d'auto-financer une partie de l'électrification avant l'apport de l'état Une décision approuvée par les populations Pour ces populations l'électrification qui viendra mettre fin à un rêve vieux de plus de 50 ans va permettre la création d'activités génératrices de revenus et donner un coup d'accélérateur au développement Je peux peut-être me réjouir de tous les débats francs que nous avons eus sur le développement du village notamment le problème de l'électrification du village Je pense que de façon solidaire nous avons pris des décisions On doit pouvoir trouver des solutions très concrètes à tous les problèmes que nous avons évoqués Les échanges entre les cadres et la population villageoise ont également porté sur des questions de la construction d'un centre de santé et de la transformation de l'école primaire en groupe scolaire Déjà le village bénéficie de l'adduction en eau potable L'amitié du village a profité de cette occasion pour faire la distribution de l'eau dans le cadre de l'urbanisation du village Le programme des logements sociaux lancé à Daloa en présence de Mamadou Sanogo ministre de la construction 140 maisons sortiront bientôt des terres nous dit Gabriel Zani Des villas basses de moyens standings pareilles à celles-ci des espaces verts et des aires de jeu remplaceront bientôt ces herbes Sur ce site de 3,7 hectares considérés autrefois comme un nid de bandits dans ce quartier de Daloa 140 maisons sortiront bientôt de terre Pour ce genre de projet c'est maximum 24 mois 24 mois depuis la phase de commercialisation jusqu'à la livraison des logements La ville a témoin de ce que seront les logements une fois achevé a été visité par le ministre de la construction venu à Daloa pour lancer officiellement les travaux de construction de logements dans la commune Ici encore et comme dans toutes les localités qu'il a visité Mamadou Sanogo a montré l'importance du projet gouvernemental Si par le passé vous avez connu des écueils dû au comportement de certains promoteurs cette fois-ci chers amis de Daloa ce programme est bien fissé sécurisé Ce programme immobilier n'est pas que le programme d'Alasan Ouattara c'est le programme de chacun d'entre nous et nous sommes au lancement officiellement d'un programme immobilier mais en réalité je le dis partout c'est le lancement de plusieurs programmes intégrés c'est ce que le maire a dit tout à l'heure à la fois nous lançons des écoles primaires nous lançons des centres de santé des espaces commerciaux etc des ailes du jeu Daloa est une commune en pleine extension mais le logement fait défaut et ce sont les fonctionnaires affectés dans la localité qui payent le prix fort ce programme est le bienvenu selon le maire car il offre l'opportunité aux populations d'accéder à la propriété immobilière et c'est avec une grande satisfaction que les autorités locales et les populations ont accueilli le venu le maire d'Anyama sensibilise les populations sur le recensement général le bien fondé de cette opération expliquée aux populations de la cité de l'Akola dans un commentaire de Gabriel Zan en invitant la population d'Anyama à cette rencontre le maire Amidou Silla a bien voulu leur expliquer le caractère apolitique et indispensable du recensement général de l'habitat et de la population vous le savez ce recensement nous tient à coeur tant que nous ne connaissons pas le nombre exact de la population d'Anyama on ne peut pas planifier le développement ce n'est pas un recensement politique lors de cette conférence il a invité les uns et les autres à poser leurs différentes préoccupations en vue de dissiper tout doute ceux-ci ayant bien cerné le sujet a-t-il souligné devrait servir de relais d'informations sur le terrain à Annyama la population se dit prête à adhérer à cette opération le recensement accompagne le développement de la Côte d'Ivoire à travers le recensement cela permet aux investisseurs de savoir combien il y a d'habitants dans la commune d'Anyama surtout au niveau de la Côte d'Ivoire pour que les gens puissent apporter les fonds nécessaires au mieux-être de la population nous sommes des leaders nous sommes des leaders d'opinion nous allons faire un relais du message du maire nous allons rentrer dans tous les amours de la commune d'Anyama pour dire à la population qu'en fait il faut se faire recenser nous comprenons à Annyama que le recensement est efficace et c'est très important pour la réussite du recensement général dans sa commune le maire Amidousila n'a pas manqué de demander à tout un chacun de s'impliquer et de réserver un bon accueil aux agents recenseurs ces derniers se sont déjà déployés sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour faire connaître l'effectif réel de la population en Côte d'Ivoire depuis le président du conseil régional du Ambol exhorte les populations à se faire recenser pour le développement de leur région les sujets de développement relatifs notamment à l'eau potable et à l'électricité ont été abordés des préoccupations qui seront prises en compte par le conseil régional dans son plan triennal reportage Brahim Adoumbia commentaire Charles Tattou le président du conseil régional du Ambol à la rencontre des populations à Badika première localité visitée Traoré Brahim a pu toucher du doigt les préoccupations des populations des difficultés qui se résument au manque d'infrastructures sanitaires et routières l'électrification et l'addiction en eau potable le président du conseil régional du Ambol a rassuré les populations de Badika que tous ces projets de développement de leur localité sont inscrits en bonne place dans le plan triennal du conseil profitant de sa présence à Badika Traoré Brahim a exhorté les populations à se faire recenser tout en expliquant que le recensement vise le développement de toutes les régions du pays dans le sens de la cohésion la cohésion que nous recherchons depuis notre arrivée à la tête de la région du Ambol il s'agissait de la cohabitation entre les élevards et les cultivataires on a demandé à la population d'accueillir les agents essentiels qui est de l'actualité vous savez que c'est un sujet très important pour nous pour que nous puissions bénéficier des ressources conséquentes érigées nouvellement en sous-préfecture Badika n'a pas encore de locaux ni de résidences pour le sous-préfet ces locaux sont en construction par le président du conseil régional sur fond propre par cette tournée le conseil régional du Ambol veut faire du développement de proximité son cheval de bataille le développement passe aussi par la cohésion sociale les élus fils et cadres de la région du Théologo l'ont compris ils ont mis en place le haut conseil pour le développement du canton Palaka à Togonire dans le département de Fer Kese Dougou alors tenu d'une assemblée générale pour jeter les bases de ce développement parrain de la cérémonie le ministre des affaires présidentielles Brahim Dumbia une fois encore sollicité grand rassemblement des 34 villages du canton Palaka à Togonire dans le département de Fer Kese Dougou la raison de cette rencontre l'assemblée générale ordinaire du haut conseil pour le développement du dit canton une rencontre annuelle qui permet aux filles et fils du canton de réfléchir sur le développement nous avons des fils et des filles qui sont allées à l'école qui ont fait des grandes études et d'autres qui sont sur place qui exploitent ce que Dieu nous a donné en commun la terre et nous travaillons pour mutualiser ces réflexions à l'effet de produire la croissance de mieux-être de nos populations le parrain de la cérémonie a salué cette initiative qui est un véritable instrument de développement de la localité les autorités administratives et politiques de la région du Tologo par leur présence ont donné un cachet spécial à la cérémonie Le programme présidentiel d'urgence PPU vient de doter le village d'Asafo Nzé-Gwanou d'une école primaire publique c'est à Sakassou cette école vient d'être livrée officiellement en population les habitants du village ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État Reportage Soro Corona Commentaire Kwa Diokwame Les écoliers du village d'Asafo Nzé-Gwanou comme une de Sakassou ne vont plus parcourir les 5 km pour avoir accès à l'éducation Ce village vient de bénéficier d'une école primaire publique de 3 classes réalisée par le programme présidentiel d'urgence PPU Cette école entièrement équipée en table bas par l'État a été inaugurée et remise officiellement aux populations A cette occasion les populations d'Asafo Nzé-Gwanou ont exprimé leur reconnaissance au président Lassane Ouattara qui vient ainsi de réaliser un rêve longtemps caressé Le porte-parole du village a affirmé que la construction de cette école marque est un tournoi important dans le développement du village exprimant leur doléance les populations ont émis le voeux de voir leur village électrifié et la construction des logements des enseignants Pour sa part le sous-préfet de Sakassou H.O. Diaou a exhorté les parents à scolariser leurs enfants Il a aussi invité les populations à entretenir l'édifice offert par le président de la République L'État de Côte d'Ivoire a décidé de rapprocher l'école des populations en dotant chaque village d'une école primaire en vue de rendre l'école accessible à tous les enfants du pays Et c'est ce samedi à 15h au stade Félix-Soufouet-Bouaï que se déroule la 21ème édition du meeting international Gabriel Tchako Plusieurs stars annoncées sur les pistes par Miss Estat Muriel Aurey en point de mire L'icône de l'athlétisme ivoirien invite le public sportif à venir faire la fête avec elle au stade Félix-Soufouet-Bouaï tout à l'heure à 15h se rejette la responsabilité Et c'est la fin de ces 13 heures supervisées par Jean-Jacques Kwameala Merci de votre fidélité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501